Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. Dans le podcast d'aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est très important, qui est tout simplement le switch du chaser. Le switch est une période clé pour les chasers et angoissante car ils sont complètement perdus. Ils vont essayer de trouver des infos à travers les réseaux sociaux spécialisés dans les rapports Flamme Jumelle ou encore sur des chaînes YouTube. C'est une période que j'ai vécue et je voudrais apporter mon expérience, mes ressentis et les événements qui se passent dans la relation Flamme Jumelle au moment du switch et ce que le switch entraîne dans le comportement du runner et dans la relation de Flamme Jumelle. Au moment des retrouvailles, souvent il y en a plusieurs, il faut bien le noter, le chaser veut et pense que sa relation va enfin évoluer. Après la séparation, son runner revient, il a travaillé sur ses blessures, il s'est recentré sur sa vie, il connaît le lien et le cheminement de ce parcours. Mais les chasers, ce qu'il se passe, c'est que les retrouvailles sont souvent multiples. Les va-et-vient du runner deviennent usants. Alors certes, il revient pour tester le niveau du parcours de son chaser, il revient pour voir où en est son chaser, mais c'est quand même et ça reste un ascenseur émotionnel. Le chaser se trouve confronté à la gestion du temps, à la patience. Il travaille encore et encore sur la gestion du pardon, des blessures que son autre lui a infligées, sur le lâcher prise, sur son recentrage sur lui, sur l'amour inconditionnel. Et bien que son runner ne le laisse plus de longue période sans nouvelles, comme pendant la période de la séparation, ces va-et-vient vont commencer petit à petit à user le chaser qui commence, lui, à être bien dans sa vie, à être fataliste, à se dire que si vraiment son autre est sa flamme jumelle, la réunion aura lieu un jour. Le chaser à ce stade n'est plus du tout dans le contrôle, mais les amis, nous restons avant tout humains et nous vivons dans la 3D. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque le runner prend conscience de ses sentiments envers nous, qu'il peut alors prononcer ses paroles tant attendues, le chaser est tellement dans le lâcher prise qu'il n'attend plus. Il n'attend plus la réunion à ce stade et qu'il se dit que rien que de savoir que son autre existe lui suffit. Le switch arrive d'une manière soudaine. Le runner ne comprend rien. Son chaser, qui était tellement fou d'amour, disponible, bienveillant, qui recherchait constamment sa présence, renverse les rôles. Le chaser prend de la distance. Le chaser comprend encore moins sa réaction. Tout ce qu'il avait espéré toutes ces mois ou toutes ces années arrive et il leur tourne le dos. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Le chaser, à ce stade, a tout simplement atteint sa complétude. Mais aussi, et il faut le souligner, son seuil de tolérance. Car il se privilégie, lui, et son bien-être, avant celui de son runner. Lequel lui a fait passer des épreuves émotionnelles terribles. Et il faut bien le souligner. Des humiliations, de l'abandon, du rejet, de la trahison. Bien entendu, sans en avoir conscience. Car nous le savons, notre runner a cette merveilleuse attitude avec son chaser pour lui mettre tout simplement le doigt sur ses blessures afin qu'il travaille sur lui et les guérisse. Soit. Mais ce que je disais auparavant, le chaser, bien que conscient d'être dans une relation très spirituelle, reste tout de même dans la 3D. Et de ce fait, il reste un être humain. Lorsque son runner revient pour commencer à entamer un début de réunion, souvent après une multitude de retrouvailles, le chaser n'en peut plus. Et surtout là, c'est le cœur du sujet, il ne veut plus être déçu et surtout, il ne veut plus souffrir. On nous dit souvent que le switch est dû au fait que le chaser n'est pas encore prêt lorsque le runner revient. Sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet avis. Je pense juste parce que je suis passée par là et j'ai cherché des réponses qui fusaient dans ma tête aux questions que je me posais. Donc si le chaser ne répond plus aux sollicitations de son runner, il ne répond plus aux messages ni aux appels de son autre ou encore une fois sur dix, sans faire exprès, il est souvent occupé, soit il n'en a simplement plus envie. Et il fait ce qu'il a envie. Il a décidé de laisser tout simplement l'amour inconditionnel et le lâcher prise faire son chemin. Il a décidé d'être en paix, de s'aimer, de se protéger et de ne plus accepter d'être toujours passé en second plan. Voilà mon analyse. Il a pris conscience de ce qu'il valait, comment il voulait être aimé, et il a retrouvé sa confiance en lui et il va à ce moment faire volte-face et exprimer, ça c'est important, à son runner toutes les blessures que celui-ci lui a infligées. Tout ce qu'il lui a dit, fait ou ne pas fait, ses désillusions, ses déceptions, son chagrin, il va lui dire qu'il lui pardonne mais qu'il ne veut plus une histoire souffrante, qu'il ne veut plus revivre encore les déceptions. En fait, le chaseur à ce moment-là s'affirme, il se respecte et le runner en phase accuse le coup. Lui qui se croyait pour l'éternité l'objet de désir de son chaseur doit digérer ce changement de positionnement. Bien entendu, c'est une étape indispensable au parcours de flammes jumelles. Et c'est ça la réponse que je veux et l'information importante que je veux donner à tous les chaseurs dans ce podcast. C'est une étape du parcours. Le chaseur doit s'affirmer dans sa personnalité, être authentique et ne plus accepter ce qu'il ne peut plus accepter. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus peur de l'abandon, qu'il a travaillé sur lui et qu'il sait qui il est, entier, équilibré. En effet, miroir, c'est au moment de l'affirmation du chaseur et au switch de celui-ci que le runner va commencer réellement à travailler de son côté sur ses blessures. Il faut que le chaseur le rejette pour réactiver sa fameuse blessure du rejet. À ce moment-là, le boulot du runner commence. Et oui, chacun son tour. Le chaseur a assez souffert et a assez travaillé. C'est à lui dorénavant. Il va s'en suivre un éloignement du runner qui reste choqué par tout ce que lui a révélé son autre. Ça va réactiver sa culpabilité, le remords, l'injustice, l'amour qu'il éprouve pour lui. Tous ces sentiments qui s'entremêlent dans sa tête vont être tout simplement le détonateur pour sa prise de conscience. Il va alors se mûrer dans une période de réflexion où il va analyser et se repasser en boucle l'histoire depuis la rencontre. C'est comme s'il recouvrait la vue. Il prend conscience pleinement du lien indéfectible qui le relie à son chaser. Il va travailler sur sa blessure du rejet car à ce moment du switch le chaser l'a réactivé. Il commencera à analyser sa vie, ses relations amoureuses, son couple s'il est avec une énergie tierce, sa vie professionnelle, ses relations sociales. Bref, il va se rendre compte que sans son chaser, sa vie est vide. Il va commencer à faire un grand nettoyage pour pouvoir revenir vers son autre avec une proposition inattendue pour vivre une véritable histoire d'amour avec lui où il sera sans masque, authentique et amoureux. Et c'est là que les switches des chasers diffèrent. Soit à ce moment-là, le chaser accepte de revenir dans le lien, apprévoit ses peurs et retrouve la force en lui et la confiance sans son autre et dans le lien pour aller vers la réunion. Soit le chaser continue à se protéger et à fermer la porte au runner. C'est là que je ne suis pas d'accord avec certaines autres chaînes. Je pense que si le chaser garde la porte fermée, ce n'est pas parce qu'il n'a pas atteint sa complétude. Je pense tout simplement que c'est le runner qui ne l'a pas encore complètement atteinte. Bref, les chasers, ce moment du switch est très, très perturbant. On se pose beaucoup de questions mais sachez que c'est normal que vous êtes dans une des dernières étapes du parcours avant la réunion. Vous devez rejeter votre runner. Vous devez vous affirmer pour réactiver sa blessure originelle et qu'il entame son travail de guérison sur toutes ses blessures de trahison, de rejet, etc. La chose la plus importante à savoir, c'est de vous laisser guider par vos ressentis, vos émotions et votre âme. Il ne faut surtout pas que ce soit votre ego qui rejette votre runner. C'est le lâcher prise complet sur la relation, sur l'atteinte de la réunion, sur la projection d'une concrétisation dans une vie de couple avec votre autre, sincère, qui va réactiver le travail du runner et sa prise de conscience des sentiments et du lien. Si c'est l'ego qui parle, cela ne marchera jamais. Vous le savez maintenant, l'ego est le pire ennemi dans la relation flamme jumelle. Alors vous, tous les chasers en période de switch, croyez en vous, ne doutez plus, restez dans cet amour inconditionnel, ce lâcher prise que vous avez mis longtemps à atteindre grâce à votre complétude durement acquise et laissez la source faire le reste. Vous avez fait votre travail, vous êtes heureux, heureuse, sans votre runner. Même s'il fait partie de vous, il ne vous manque donc plus, il est en vous. Profitez de ces moments de légèreté, de bien-être, l'univers va vous renvoyer un très beau cadeau. Ne vous posez plus de questions, tout est en place sur le plan divin, enfin. Et ce switch fait juste partie du parcours et nous n'en parlons pas assez. Il va être pourtant le détonateur et l'étape cruciale dans l'avancement du runner dans le parcours et l'atteinte de la réunion. Voilà les Chasers, j'espère que ce podcast aura pu vous rassurer un petit peu parce que c'est vrai que quand nous sommes à une période de switch, on ne comprend plus rien, on ne comprend pas nos réactions. J'ai cherché dans beaucoup de chaînes des réponses sur ce switch que je n'ai pas vraiment trouvé. J'en ai trouvé certaines mais pas toutes. Donc j'ai essayé de vous partager mon expérience pour que vous puissiez peut-être trouver des réponses que vous n'avez pas trouvées encore jusqu'à présent. Je vous souhaite un très bon courage pour tous ceux qui sont en switch en ce moment et bon courage pour votre parcours et votre relation flamme jumelle. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez la journée ou une bonne soirée et une bonne nuit. si vous m'écoutez le soir. Si vous avez par contre des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponses dans ce podcast, laissez-moi des commentaires et je me ferai un plaisir de vous apporter mon expérience et les réponses à vos questions. Voilà, je vous embrasse fort. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada